alors ce que j'ai noté moi dans cet idbuzz déjà c'est que la présentation est hyper soignée on a vraiment des matériaux de qualité notamment sur la planche de bord c'est vraiment c'est vraiment beau le double écran est hyper lisible très agréable mais je trouve que l'interface elle est quand même pas forcément intuitive à la prise en main c'est dommage bon après ça vient assez vite quand même à l'utilisation petit détail que j'ai adoré la petite pochette ici pour ranger le téléphone on a une petite tablette on a également des poignées à l'ancienne il y a plein de petits détails qui sont très sympas les éclairages d'ambiance qui orne qui orne toute la voiture ça dans chaque portière vous avez des chargeurs usb c'est je trouve ça vraiment génial le coffre est spacieux il est étagé je vous remontrerai un petit peu plus et surtout on peut avoir un plancher plat en inclinant simplement les banquettes à l'aide d'une petite poignée qui se situe là alors mon cher fabrice toi qui est un heureux propriétaire de tesla model y de 450 chevaux les j'aime j'aime pas de l'id buzz pour toi j'aime la hauteur de conduite je n'aime pas c'est l'autonomie forcément puisque l'efficience n'est pas aussi intéressante que chez tesla alors j'aime le volume du véhicule contrairement au modèle y qui a pourtant un grand coffre mais avec l'acquisition c'est un peu plus compliqué là c'est cubique on peut en mettre beaucoup plus évidemment le volume du coffre est encore plus important ce que j'aime aussi c'est le fait de pouvoir basculer les sièges à l'arrière en banquette alors c'est ça se bouge en un tiers deux tiers voilà voilà ce que j'aime et l'ambiance générale j'aime beaucoup la luminosité du véhicule ça c'est vraiment très plaisant l'interface n'est pas aussi intuitif quand même que sur une tesla on est bien d'accord l'écran il est juste magnifique aussi beaucoup plus tic sur la tesla mais ça suffit largement les j'aime j'aime pas moi j'aime beaucoup les pédales voilà on a le pause et on a le play ça c'est vraiment top ici on a plein de petits rangements on est sur la console centrale hop le porte gobelets plutôt chouette ça c'est le console qui d'un simple clic ici peut être complètement retiré voilà on libère énormément de place et après toute la modularité qui est liée à ce type de véhicule c'est très sympa moi j'adore la finition j'adore le confort des sièges le tissu qui est très agréable j'aime beaucoup ce cet habillage là c'est très chouette après j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de luminosité moi dans une voiture comme celle ci avec peut-être un toit ouvrant après en termes de volume c'est vraiment top et et forcément si je dois faire une petite comparaison avec la tesla model y de fabrice j'avoue que le ça manque un peu de un peu de punch même si ça reste agréable à conduire et au niveau du frein moteur électrique pareil on est quand même très loin de ce qui se fait chez tesla donc en fait en synthèse les plus et les moins de cette voiture bah les plus on va retrouver des qualités des qualités de finition allemandes qui sont juste fantastiques et les moins des motorisations électriques qui sont encore loin derrière tesla et il faut rendre à césar ce qui lui appartient non tes chaussettes t'as déconné t'as vraiment déconné avec tes chaussettes son mec c'est François ce qui sait on peut aimer les fesses là et pas avoir de style vestimentaire c'est ça c'est ça